... J'aimerais d'abord me réjouir de cette rencontre et remercier très sincèrement l'ONCAV, M. le Président Amadoukade, mais aussi l'ODECAV, Pablo Marlowe, et l'ensemble de la famille du mouvement de Navetane pour dire véritablement que je suis très honoré du choix porté à ma personne pour être le parrain de cette très grande finale du département de Dakar. C'est pour moi l'occasion de dire qu'en tant que produit du mouvement Navetane, parce que je me considère comme étant véritablement un produit du mouvement Navetane, j'ai fait mes humanités dans ce mouvement et aujourd'hui, ils sont en train simplement, et cela me va droit au cœur, de m'honorer en tant que membre de leur famille. C'est d'autant plus important pour moi que les personnes qui incarnent le mouvement Navetane au niveau national et dans le département de Dakar sont des personnes qui incarnent des valeurs fondamentales, des valeurs effectivement, sur lesquelles moi-même, en tant qu'acteur, je me reconnais. Nous nous sommes donc réunis aujourd'hui pour que je puisse véritablement leur exprimer, avec ma famille. Quand je dis ma famille, c'est Yof. Quand je dis ma famille, c'est Wacame, c'est Ngorde, c'est Tank, c'est Camberène, c'est tout Dakar. Avec ma famille dakaroise, leur dire merci. Et m'organiser avec cette très grande famille dakaroise pour que le 29, la fête soit belle au niveau du stade Léopold-Solat-Senghor. Nous y serons tous pour que ce soit une très belle fête du département de Dakar. Nous avons donné une contribution symbolique, simplement, et nous avons effectivement aussi accompagné les AEC. Je crois que dans ma culture, je ne suis pas tout à fait bavard en termes de chiffres. De toute façon, on a fait ce qu'on devait faire. Ce qui était important, c'est le symbole. L'honneur effectivement qui a été, donc, j'allais dire, l'honneur qu'on m'a fait aujourd'hui est plus important que tout cela. Moi, je veux véritablement sur ce point-là ne pas être bavard, on a fait quelque chose de très symbolique, que ce soit un franc ou deux francs, le plus important, c'est qu'on sente que fondamentalement on est avec eux dans cette grande fête du sport de Dakar, mais dans cette très grande fête de la jeunesse de Dakar. Je lance effectivement un grand message à toute la jeunesse de Dakar pour que ce soit une jeunesse non-violente, une jeunesse qui réfléchit, une jeunesse qui comprend effectivement ses missions à venir, ses responsabilités et effectivement qui va certainement les assumer. Donc oui, ma jeunesse, celle de Dakar, est une jeunesse non-violente. Ma jeunesse, celle de Dakar, est une jeunesse intelligente. Ma jeunesse, celle de Dakar, est une jeunesse effectivement qui préfère échanger, être dans des idées que dans des combats de muscles. Et je fais confiance à cette jeunesse qui sera avec moi le 29 au start de l'eau pour se dérassera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada